La Libre Académie des Beaux-Arts est une institution d'enseignement privé universitaire qui forme dans le domaine du design. C'est une initiative qui a été promue par le COE, une ONG italienne installée au Camon depuis plusieurs années, en collaboration avec l'archidiocèse de Douala et la Libre Académie des Beaux-Arts de Brechard, une institution académique partenaire dans la mise en œuvre de cette académie ici au Camon. La LABA forme dans plusieurs spécialités qui sont organisées autour de plusieurs départements. Ce département a pour objectif de former des professionnels capables d'intervenir avec une méthode pour l'amélioration des environnements à travers des conceptions de produits, ce qu'on appelle solutions pratiques et fonctionnelles. Le département de graphique et webdesign prépare les étudiants à un profil professionnel de très haut niveau, notamment dans le secteur de la communication visuelle. Ici, l'étudiant pourra explorer les domaines du graphisme, de l'infographie, du webdesign. L'étudiant sera amené à développer ses compétences dans les domaines du graphisme, notamment dans l'exploitation des logiciels, du graphisme et du développement web. Le programme de formation de ce département met l'accent sur deux aspects pour les futurs professionnels du monde de la mode. Dans un premier temps, l'acquisition des compétences techniques liées au nouveau système de digitalisation. Et dans un second temps, on travaille pour garantir l'évolution des capacités créatives des étudiants, afin de pouvoir, une fois arrivés à la fin de leur parcours académique, avoir une identité créative qui leur est propre. Nos étudiants partent ainsi des notions de base, et à la fin de leur parcours, arrivent à la conception et à la réalisation d'une collection de modes. Au sein de notre département, de nombreuses rencontres avec les professionnels locaux et internationaux du secteur sont organisées pour permettre aux étudiants de se frotter au monde du travail, et même de commencer à participer à leurs premières expériences professionnelles. À la fin de la formation, l'étudiant acquiert des compétences comme réalisateur dans le domaine du cinéma d'animation. Il acquiert aussi des compétences comme animateur 2D et 3D. Il acquiert des compétences en modélisation digitale 3D. Et enfin, il a aussi des compétences dans la production de bandes dessinées et d'illustration. Avec les coûts pratiques et théoriques, ce département accompagne les étudiants à la maîtrise des techniques d'inspection artistique, axées sur le dessin, la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo, sans oublier une parfaite connaissance des méthodes d'analyse critique, d'interprétation et de valorisation des œuvres. Dans ce département, l'étudiant est initié à la maîtrise des outils photographiques et vidéos. Un accent particulier est mis sur la créativité et soutenu par une base théorique très solide. Plusieurs aspects sont traités dans sa formation, notamment dans le cadre de la réalisation et de la post-production vidéo et photographique. Plusieurs domaines sont abordés. Entre autres, nous allons nous parler du clip vidéo, de la vidéo documentaire, du cinéma. Et dans le cadre de la photographie, nous avons la photographie produit qui est abordée et la photographie de mots. Dans la mise en œuvre de la formation, la LABA a une équipe constituée d'un corps enseignant diversifié. Nous avons des universitaires, des chercheurs dans le domaine du design et de l'art. Nous avons une équipe qualifiée fixe qui travaille au quotidien pour accompagner des étudiants. Nous avons également des professionnels qui sont impliqués, qui sont constitués de personnes pétries dans le métier. Nous avons également ce que nous appelons des visiting profs, en fait qui sont des enseignants et des professionnels qui nous viennent de l'étranger et principalement de notre université partenaire, la Libre Académie de Brécha. Ma relation avec les corps administratifs de la LABA était très cordiale et tout le monde a été très disponible à m'aider à bien organiser les cours. Ma relation avec les étudiants a été professionnelle et je dirais aussi conviviale, c'est-à-dire qu'après les cours, j'ai resté très volontaire avec eux. S'il y avait quelqu'un par exemple qui avait besoin d'aide, toujours dans le cadre de l'emprédissage de la langue italienne. Dans les unités de formation, nous avons des laboratoires. Je peux prendre le cas ici du laboratoire de fabrication digitale, qui est un laboratoire de conception et prototypage. Justement, l'étudiant a la possibilité de quitter l'univers digital pour arriver à la matérialisation du prototype. Nous avons un atelier de céramique, justement bien équipé, qui permet à l'étudiant d'expérimenter, de travailler sur la manualité, d'avoir une relation avec le matériau et de se mettre dans des conditions de bricolage et d'expérimentation qui le conduisent, une fois de plus, à un résultat concret au prototypage. Nous avons un espace coworking. C'est un espace ouvert pour les professionnels qui viennent avec leurs projets, qui se retirent pour pouvoir réaliser, produire leurs propres projets et dans lesquels il y a une interaction continue qui s'opère avec les étudiants. Évidemment, nous avons une bibliothèque. Tous les départements sont suffisamment bien représentés en termes de littérature. Nous avons une cellule médiathèque parce que notre bibliothèque comprend à la fois des ouvrages physiques, mais également une ouverture numérique, un dispositif numérique qui permet aux étudiants soit de faire des recherches en ligne, soit alors d'avoir accès à un fonds documentaire digital. Nous avons une salle multimédia avec un studio d'enregistrement, si jamais en bien équipé, où l'étudiant a la possibilité de pouvoir réaliser ses propres projets, toujours avec l'attention accordée au matériel de point de technologie qui permet à l'étudiant, au niveau de l'académie, d'expérimenter, non seulement d'avoir des données théoriques, mais d'avoir la possibilité de toucher du droit. La technologie la plus adaptée qui lui permet plus tard de s'insérer sans difficulté en entreprise. Nous avons une salle d'exposition dans laquelle la LABA valorise les travaux d'étudiants, les meilleurs projets, et crée à travers cette salle expositive une vitrine de rencontre, de visibilité, de promotion des travaux d'étudiants avec l'environnement extérieur. Au niveau des modalités didactiques, il faut dire que la LABA accorde une priorité à des principales si on veut voir les choses plus simplement. Nous avons d'une part les cours en présentiel, les cours magistraux, et nous avons d'autre part les cours pratiques. Notre action de formation se réalise aussi à travers un bon réseau de partenariats. Nous avons l'association Afrofession Milan qui nous accompagne dans la formation et la professionnalisation de nos étudiants dans le domaine de la mode, dont Sop Architecture, qui accompagne nos étudiants dans le domaine du design, produits, d'environnement et d'architecture. Et je peux citer, entre autres aussi, un partenariat local qui s'étise dans les relations et les collaborations avec les centres culturels et les initiatives culturelles de la ville de Douala, notamment Douala Harte, la Galerie MAM, l'Institut français. Nous avons à l'intérieur du campus un petit coin bas dans lequel les étudiants pour des questions de récréation, de B2B, peuvent se retrouver autour d'un petit pot, autour de quelque chose à venir en terre. L'étape ultime qui sanctionne cette formation, c'est la soutenance, où chaque étudiant va présenter et défendre son projet de fin de cycle. de B2B. ... ... ... ...